Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule Piratise ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'agentivité. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? C'est pas la première fois que vous me voyez l'utiliser, peut-être pour certains, pour d'autres, mais c'est la première fois que vous entendez ce drôle de mot-là. Avant de parler d'agentivité, j'aimerais vous donner un point de référence, peut-être quelque chose que vous connaissez mieux, qui s'appelle l'empowerment. Si vous demandez à n'importe qui, qu'est-ce que c'est l'empowerment, vous allez probablement avoir une réponse semblable à « Ben, c'est quand on donne à quelqu'un plus d'autonomie, plus de pouvoir décisionnel, on leur donne plus de jeux pour faire leur travail. » C'est pas faux. Dans le domaine de la gestion, l'empowerment, ça fait référence souvent à des processus qui permettent aux subordonnés une plus grande discrétion ou plus de ressources. La répartition du contrôle pour mieux servir les clients, les intérêts à l'entreprise, etc. Ça n'aide pas d'hier, ça fait souvent partie de certains efforts pour démocratiser peut-être un petit peu plus le travail, rendre ça un petit peu moins top-down, l'empowerment, c'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais il y a une limite à l'empowerment et c'est possible d'aller plus loin. Une des choses qui m'irrite un peu de l'empowerment, c'est « Ben, tu sais quoi? Toi, là, l'expert, tu vas pouvoir prendre des décisions. Hey, tu vas pouvoir faire la job pour laquelle je t'ai embauché. » OK? Parce que c'est rare qu'on engage des experts si c'est pas pour utiliser leur jugement, tu sais. Donc, leur donner le droit de faire la job pour laquelle ils ont été embauchés au départ, ça devrait aller de soi. Mais continuons. C'est pas juste une permission. L'empowerment, par défaut, par définition, c'est une permission qui vient d'en haut. Donc, c'est octroyé par un supérieur. Ce qui fait que ça peut être retiré par le supérieur aussi. Donc, imaginez, par exemple, je vous donne les exemples, un gestionnaire bienveillant qui prend sa retraite et est remplacé par quelqu'un qui croit un peu moins à ces choses-là. Ben, c'est fini l'empowerment. Si l'entreprise se fait racheter, par exemple, par une entreprise américaine, on utilise la structure de gestion de l'entreprise mère, on ne croit pas à ces niaiseries-là, ben, c'est fini l'empowerment. Comme j'en ai parlé dans ma capsule sur les relations leader-leader, le problème avec quelqu'un qui te donne une permission, donc ton leader ou ton dirigeant te donne une permission, ben, ça renforce sa position d'autorité et ça renforce ta position de follower. C'est-à-dire que tu as besoin de sa permission pour pouvoir prendre des décisions. Donc, ça ne crée pas un leader, ça perpétue les followers. Puis, ça fonctionne tant qu'on respecte la structure en place. Tu sais, généralement, quand tu mets de l'empowerment en place, tu as une structure avec des limites que tu ne peux pas vraiment dépasser. Et tant que tu restes là-dedans, ça fonctionne super bien. Maintenant, c'est quoi le rapport avec l'agentivité là-dedans? Ben, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on s'est demandé comment on peut aller plus loin que l'empowerment. Un des problèmes avec l'empowerment, le plus gros, en fait, d'après moi, c'est que le pilier de l'empowerment, ce n'est pas la personne qui fait l'action. C'est la personne qui donne la permission. Si cette personne n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Tu dois pouvoir donner cette permission-là de t'approprier plus d'autonomie et de décision. Donc, la personne d'en haut, c'est elle qui est le pilier. On s'est creusé la tête pour essayer de trouver c'est quoi le concept comparable et qui ferait en sorte que le pilier de l'action, c'est la personne qui fait le travail. On a cherché. On a cherché des concepts. On a cherché en sociologie, en philosophie. Donc, la gentilité, c'est ce qu'on a trouvé. Ce n'est pas quelque chose qui est super sexy comme nom, je l'admets. La gentilité, OK? C'est quelque chose qui est inné chez les humains. On a tous la gentilité chez nous. On a tous développé la gentilité très, très jeune, OK? Si vous arrivez chez vous, vous trouvez que c'est en désordre et vous faites le ménage. Vous venez de faire preuve de la gentilité. C'est-à-dire que vous avez pris une décision qui était éclairée, qui venait de vous-même. Vous avez volontairement choisi, élu, d'avoir une influence sur votre environnement pour régler un problème que vous avez vu, qui était évident. On a tous ça, OK? Mon fils, qui vient d'avoir un an, a beaucoup d'agentivité en ce moment. Il est en train de se rendre compte qu'il a un effet sur son environnement et lorsqu'il voit un problème, par exemple un obstacle quand il se promène à quatre pattes, c'est pas long qu'il l'enlève. Ça, c'est une preuve d'agentivité. Le problème avec ça, c'est que quand on va au travail, étrangement, notre agentivité « turn off ». Comme si, depuis des générations, on avait été « brainwashé » à ne pas l'utiliser. Ce qui est probablement le cas, en fait. Nous, ce qu'on propose, c'est d'arrêter d'empower les gens, mais de développer leur agentivité. Voyons voir un comparatif entre empowerment et agentivité. Si l'empowerment est une permission, l'agentivité, elle, c'est une mentalité. C'est inné chez nous. C'est pas quelqu'un qui nous a donné ça. On l'a développé en se développant en tant qu'être humain. Si l'empowerment est octroyé par un supérieur, l'agentivité est un choix délibéré. J'ai fait le choix de résoudre un problème, d'utiliser mon jugement, mes capacités, pour arriver à des résultats qui sont souhaités. Si l'empowerment peut être retiré par un supérieur, l'agentivité ne peut pas l'être, parce que c'est inné chez les humains. Si l'empowerment perpétue les followers, l'agentivité permet de créer des leaders. C'est en utilisant notre agentivité qu'on va vers les gens, qu'on les traite de la façon qu'on souhaite qu'ils agissent. C'est rare qu'un patron va nous dire, « Toi, là, va faire de lui un leader. » Non, non, ça se fait plus naturellement que ça. Donc, d'aider quelqu'un, lui donner les outils qu'il a besoin, et de l'aider à prendre les décisions qu'il a besoin de prendre pour lui-même, de s'assurer qu'il puisse reproduire ça sans nous, ce n'est pas quelque chose qui peut être délégué nécessairement. Peut-être que ça peut l'être, mais « defeats the purpose ». Ce qui est super aussi, c'est que l'agentivité fonctionne, non seulement tant qu'il y a une volonté, mais fonctionne malgré les structures en place. Et généralement, les gens qui vont voir des problèmes, par exemple, à des processus ou des processus décisionnels, des processus d'affaires, etc., vont généralement, non seulement les briser, mais en proposer des meilleurs. Et c'est rare qu'on ait le droit de faire ça, qu'on nous a donné la permission de faire ça. C'est complètement agentif. Un autre avantage de l'agentivité sur l'empowerment, c'est sûr qu'avec l'agentivité, c'est beaucoup plus difficile d'enfermer les gens dans des boîtes. On contrôle moins les gens. On les laisse utiliser leur agentivité plutôt que de leur donner la permission de prendre les décisions qu'on aurait prises nous-mêmes. Donc, c'est plus difficile de mettre les gens dans les boîtes, mais les gestionnaires ou les dirigeants qui sont allumés vont comprendre que c'est exactement ça l'avantage. Les meilleurs employés, ceux qui nous surprennent tout le temps, qui innovent, qui arrivent avec des solutions à des problèmes qu'on ne connaissait même pas, c'est tous des gens qui ont développé leur agentivité de manière extraordinaire parce que le confinement qui est proposé dans la structure d'empowerment est beaucoup trop restreignant pour eux. Mon chat fait preuve de beaucoup, beaucoup d'agentivité. Si j'essaie de le mettre dans une boîte, comme on essaie de faire avec plusieurs employés, c'est pas long. Il sort de la boîte, il s'en va dessus, à côté, il se couche en arrière, mais généralement, il trouve sa propre solution au problème. Mais, mais... Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en développant et en nourrissant l'agentivité de vos collègues puis vos employés, vous aurez éventuellement affaire à des collaborateurs actifs plutôt qu'à des exécutants passifs, ce qui est nécessairement une meilleure chose. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions sur le sujet, venez me parler sur LinkedIn, je suis super disponible sur n'importe quelle autre plateforme. Si vous me trouvez, c'est que je suis disponible et je vais vous répondre dans les plus brefs délais. Merci, à la prochaine! Merci tout le monde d'avoir regardé notre capsule. Si jamais vous pensez en avoir manqué, allez sur YouTube et cherchez GoPirate. Vous allez trouver notre canal. Et je vous invite également à écouter notre podcast qui est publié chaque mercredi matin en cherchant GoPirate, le podcast. Vous trouverez ça sur toutes les plateformes de podcasts que vous connaissez. Merci encore et à la prochaine!